bonjour à tous alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu de d'embout que j'ai commandé chez monoutillage.com donc c'était sur un site en parallèle sur manomano.fr mais j'ai pu voir que ça venait de chez mon outillage donc on les retrouve sur monoutillage.com et on les retrouve aussi sur d'autres sites mais c'est pas le sujet donc je vais vous montrer ça donc voilà les trois adaptateurs embout pour visseuse donc donc c'est des embouts en 1 quart en 3,8 et en 1,5 de la marque bgs qui nous proviennent de chez monoutillage.com que j'ai acheté donc bon c'est des embouts qu'on met principalement c'est prévu pour mettre sur des visseuses à choc cependant je n'en ai pas donc on va essayer quand même sur visseuse à percussion donc c'est des voilà c'est précisé un des jeux d'adaptateur à choc donc on va faire ça tout de suite et puis on va voir ce que ça donne donc voilà bon pour essayer tout simplement je me suis mis sur un écrou de jante et puis je le débloque tout simplement à la clé pour pouvoir ensuite desserrer parce que j'ai pas une visseuse à choc voilà donc admettons ensuite qu'on veut ensuite desserrer les quatre écrous rapidement donc j'ai mis mon porte embout bien sûr là c'est pas des douilles à choc je n'en ai pas non plus c'est vraiment pour montrer un donc voilà je me mets en desserrage et voilà simplement donc je trouve que ça c'est un gain de temps assez pratique quand même ces embouts qu'on puisse adapter à n'importe quelle visseuse enfin notamment en visseuse à choc parce que là c'est ici c'est une visseuse donc comme je disais à percussion on ne s'est pas trop fait pour ça mais bon quand on débloque les écrous les vis et puis qu'ensuite on les desserre rapidement c'est quand même pratique quoi si je le mets à l'envers ça va pas le faire voilà environ 90 newton mètres donc ça moi c'était pour l'embout en hacker donc avec avec la petite bille de retenue ici la douille donc ça fonctionne nickel j'ai dit un car non c'est un demi sont plutôt bonne qualité on va essayer celui-là petite douille de 10 qui franchement ça bien voilà il faut tirer droit en fait non c'est nickel on va essayer ça je trouve quelque chose à dévisser maintenant ok une petite vis de de 10 qui tient le pare-chaleur voilà tout simplement par contre j'ai failli la faire tomber alors bon là je n'avais pas desserrer enfin près desserrer mais je savais que c'était pas serré de fou parce que je l'ai déjà démonté il n'y a pas si longtemps sinon j'aurais pas été comme ça bon voilà en bref pour dire que ces embouts franchement je suis pas déçu ça me servira comme je disais parfois alors bon moi ici j'ai une visseuse à percussion donc forcément comme je disais c'est pas adapté mais parce que bon pour comment dire pour aller serrer vraiment à bloc c'est mieux avec une clé à choc parce que là bon une visseuse à choc pardon parce qu'une visseuse à percussion pas forcément pas pour moi c'est pas fait pour dites moi d'ailleurs suivi si je peux mais bon pour moi c'est pas vraiment fait pour un mais lorsqu'on a des longues vis que ce soit des vis longues ou quoi pour serrer rapidement parce que forcément je prends d'exemple avec des vis pour serrer ce type de vis par exemple dans du bois bah franchement ce genre d'embout c'est vraiment l'idéal quoi mais ces embouts là forcément je pourrais mettre des douilles et puis je pourrais venir serrer et puis on finira la main ensuite vraiment pour plaquer si besoin mais voilà quoi vraiment le genre d'embout idéal donc en 1,5 en 1,5 et en 3,8ème pour mettre tout type de douille donc voilà alors dites moi ce que vous en pensez et franchement ce type d'embout là ça coûte rien ça coûte alors je sais plus exactement centimes près mais pour trop heureux et des boîtes vous avez le coffret d'embout quoi puis des embouts moi je pense de qualité après ça va voir dans le temps mais en tout cas c'est ils ont l'air ils ont l'air plutôt costaud je vais pas forcer dessus à essayer de les péter c'est pas le but voilà voilà c'était une petite vidéo de passage comme ça la super 5 bas voilà il neige elle est sous la neige je peux toujours pas la rentrée j'en ai marre faut patienter voilà et vous êtes presque 500 sur la chaîne franchement ça fait plaisir bienvenue à vous et puis bienvenue à ceux qui arriveront par la suite allez je vous dis à bientôt et ciao